Bon les gars, l'heure est grave là vraiment. Aurélien regarde ce que je t'amène. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un PC qui a eu une longue vie. En dix ans il a connu tempête de sable, poils de chat, fumée de cigarette, là c'est la totale. Oh là il y a dix ans de poussière au moins. Tu peux refaire un chat avec tous les poils qu'il y a là-dedans. Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce qu'aujourd'hui tu crois qu'on va être capable de le nettoyer ? Ensemble je pense qu'on est capable de faire des miracles. Moi je signe, on y va. Salut les amis, bienvenue dans On n'est pas des Yankli. Aujourd'hui on va vous montrer comment nettoyer votre pc parce que c'est très important. La poussière c'est l'ennemi des pc et du coup on va vous montrer différentes techniques. On s'est armé de plein de pc poussiéreux qui ont vraiment vraiment beaucoup de vécu, des portables, des pc fixes. On va tester toutes les techniques, des bonnes et des moins bonnes pour essayer de dépoussiérer ses pc. Mais d'abord pourquoi Aurélien est-ce que c'est mauvais la poussière ? Le problème de la poussière c'est que votre pc a besoin évidemment d'air pour être refroidi donc l'air va rentrer, s'accumuler ici dans les filtres à poussière mais aussi s'accumuler sur les radiateurs notamment, les ventilateurs et le problème de la poussière c'est que ça réduit l'efficacité du refroidissement et ça peut mener à un pc qui arrête de fonctionner tout simplement. Là par exemple sous ce pc là on voit bien que la poussière sur le ventirad donc dans le radiateur et très probablement dans le ventilateur qui est à l'intérieur, sur le ventilateur ici à l'arrière, alors là c'est pas au point de l'arrêter de tourner mais on voit quand même que ça s'accumule pas mal, dans le ventilateur d'alimentation et la carte graphique rien n'est épargné quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment nettoyer son pc. Je me souviens d'une anecdote, on nous avait ramené un pc, c'était un bon pote à nous mais un gros gros fumeur quoi. Mais je sais même pas combien de cigarettes il fumait par jour pour que ça ressemble à ça, le pc était jaune, le boîtier qui était blanc à la base était devenu jaune. On aurait dit une édition limitée, c'est un boîtier corsaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les ventilateurs ils tournaient même plus, enfin vraiment c'était dans un état déplorable donc ça les gars ne faites pas ça, on n'est pas des yanclis, on n'attend pas que notre pc arrive à ce point là. Bon alors on se met au travail, on a besoin de pc poussiéreux pour ça, ils viennent d'où ceux là ? Alors on remercie l'association des petits riens parce que c'est eux qui nous ont prêté ces pc, ils collectaient des dons partout en Belgique dont notamment des ordinateurs et donc on va faire un peu comme eux, les nettoyer pour leur donner une nouvelle vie. Un grand merci à eux, du coup ces pc sont à peine arrivés chez eux, ils ne les ont pas encore traités et on va commencer par les nettoyer. Alors Aurélien, est-ce qu'on ferait pas un peu de place et par quoi est-ce qu'on va commencer ? On va ouvrir tous les pc, on va voir avec quoi on travaille. Bon celui-là c'était déjà pas très joli à voir, est-ce qu'on ouvrirait pas celui de côté ? Apparemment les autres sont pires. À la fin on en a un récent parce que là c'est des vieux, on a un plus récent et à ce qui est arrivé et puis après tu peux l'ouvrir. Comment ouvrir un boîtier ? D'habitude il y a des vis, il n'y en a pas. Des fois il faut le faire slider mais j'ai l'impression qu'il ne slide pas. Nous avons trouvé le boss final. Il y a qu'une face qui se retire ? Non je pense que les deux sont là. Il y a ça c'est des vis d'alimentation donc non on voit rien. Les experts qui n'arrivent pas à ouvrir le pc. Quand j'ai appuyé sur le truc il s'est refermé donc je pense que... Ah peut-être que tu dois... Ah mais plus fort encore ! Là c'est bon ! Mais voilà ! Ouais ! Victoire ! Bon alors celui-là ça va encore. On a le radiateur CPU, pas trop... Ouh ! T'as vu ça là ? Ouf ! Là il y a de la poussière. Le dernier remet pas trop. Là il y a un chantier. On passe au dernier ? Bon c'est le même système. Là il est bien, il est condensé. On va pas me la faire cette fois-ci. Oh ! On le relâche ! Il y en a même sur le panneau. What ? Il y a une lime à ongles ! Voyez une lime à ongles ! Ah là c'est le pire. Oh ! Il y en a même sur la bouche. Oh non celui-là c'est horrible. On voit la poussière s'accumuler partout. Même sur des pièces en métal qui ne sont pas refroidies direct. Je te laisse t'en occuper. Euh non merci. Ça paraît être la solution la plus évidente mais l'aspirateur pour une toile et son PC, vraiment ne le faites pas. La vidéo ne serait pas là si c'était si simple. Parce qu'un aspirateur à l'intérieur d'un PC, ça fait de l'électricité statique, c'est vraiment pas bon. Vous pouvez l'utiliser à l'extérieur de votre boîtier, par exemple le filtre à l'avant ou si vous avez de la poussière qui traîne à côté mais pas à l'intérieur. L'aspirateur ça dégage. Autre produit de la vie de tous les jours que vous pourriez avoir à la maison, c'est évidemment les petites lingettes de nettoyage. Ça aussi, ça a évité. Parce que ça utilise l'électricité statique pour capturer la poussière. Vous pouvez l'utiliser à l'extérieur mais pas à l'intérieur. On n'est pas yankli du tout. Non. Je pense que t'as touché l'aspirateur. C'est pas grave, je suis pas yankli non plus. Du coup la première recommandation qu'on a pour vous, c'est la bombe d'air sec. Donc ça c'est du gaz comprimé. Vous appuyez, ça souffle. Je conseille toutefois de se mettre dehors parce que ça va remuer toute la poussière. Ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est que ça coûte pas trop cher. Celle-ci a coûté 6,50€. On a une longue tige ou une buse. On a ça qui permet d'aller exactement à l'endroit où on a besoin de retirer de la poussière. Par contre, il faut faire attention à l'utilisation. Il faut secouer un petit peu avant et ne jamais l'utiliser à l'envers. Autrement, ça fait ça et ça, c'est vraiment pas bon. Bon, on y va. Ce que vous voulez faire, c'est souffler là où la poussière s'accumulée, donc dans les radiateurs en priorité. Préparez-vous. Autre recommandation, c'est que vous devez tenir les ventilateurs avant de souffler dedans. Pourquoi ? Parce que les ventilateurs, s'ils tournent dans le mauvais sens, ça peut les abîmer. Donc là, je vais le tenir. Oh, j'étais un petit peu penché. Là, si vous avez du mal à accéder, vous pouvez aussi mettre la tour droite. Vous avez un peu plus facile. Bon, c'est pas mal, ça fonctionne pas mal. Il y a quand même beaucoup de points négatifs. Déjà, la bonbonne, elle devient super froide. C'est pas très agréable. Et en plus de ça, on sent qu'après 5 PC, elle est complètement vide et tu la jettes à la poubelle. C'est pas très écologique. T'as pas une meilleure solution ? J'ai une meilleure solution. Non, j'ai une meilleure solution. Non, j'ai une meilleure solution. Oh non ! Hey, t'as le même ! Tu connais le CompuCleaner ? Oui, ça marche super bien ! Ça fonctionne trop bien ! Là, on est d'accord. Là, y a rien à dire. Par contre, c'est moi qui voulais le présenter. Ouh ! Ce truc-là, c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle le CompuCleaner. Ça coûte 65€ sur Amazon. Et franchement, c'est incroyable. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'on a ramené exactement le même. Et on ne savait même pas. Toi, tu l'as depuis combien de temps ? 3-4 ans au moins. Nous, on l'a depuis 6 mois. On l'utilise tous les jours pour nos PC. Et vraiment, ça fonctionne. C'est 1000 fois mieux que les bonbonnes, en fait. Vous pouvez vraiment le garder pendant des années et des années. Ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que ça souffle aussi bien que la bombe d'air sec. Sauf que vous pouvez le pencher et le mettre dans tous les sens que vous voulez ! Ah, c'est bien ! Ouais ! Ah, c'est bien ! Il adore moi ! Par contre, là, on a soufflé quand même comme des malades. Et il y a toujours des petites poussières qui restent coincées sur les surfaces. Elles sont beaucoup trop petites et ne se font pas emporter par l'air. Est-ce qu'on a une solution pour ça ? On a une petite brosse à fil de carbone. Et ça, ça permet de retirer la poussière en ayant un contact physique plus important que celui de l'air. Donc ça, c'est une brosse normalement pour nettoyer les vinyles, ce qui est assez délicat. Et elle coûte 8,95€ sur Amazon pour l'information. On essaye pour voir ce que ça donne ? Ça marche plutôt bien. La brosse est un peu grosse quand même. Donc ça a du mal à passer dans les petits espaces d'un PC quand même. C'est pas mal, regarde là, toute la poussière est partie. Par contre, elle est clairement trop grande. Mais est-ce que t'as pas un truc un peu plus petit qui pourrait passer un peu partout ? Je pense qu'on a quelque chose pour ça. Donc ça, c'est une brosse normalement pour nettoyer des objectifs qu'on a trouvés à l'air CBF. Et comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus petite et je peux vraiment aller dans les petits recoins. T'as aussi des poussières qui se collent à l'arrière des pales. Et ça, ça marche bien. Ouais, ça marche beaucoup mieux. Et en plus, c'est aussi antistatique, donc aucun risque pour le PC. Mais après avoir utilisé le pinceau, peut-être que vous avez encore des résidus de poussière qui peuvent traîner sur certaines surfaces. Donc là, on a une autre solution. Les lingettes antistatiques. Ça coûte combien ça ? 7,50€ pour un pack de 50€. C'est pas trop cher. Et donc là, ça permet de, limite, gratter la poussière qui reste. Et c'est antistatique. Très important. N'utilisez pas encore une fois les suifers ou même un essuie ou je ne sais quoi encore. Toujours pas d'aspirateur. Non. C'est des lingettes jetables, mais elles ont le label EU, donc l'Union Européenne Éco-Responsable. Et elles ont une petite odeur, une petite huile minérale qui aide à attirer la poussière sans être statique. Donc c'est le top, quoi. Ouais, et ça capture la poussière du coup. Ça marche plutôt bien. Ça fonctionne du feu de Dieu. Je vais juste mettre ça à la poubelle. Et si vous voulez être encore plus écologique, vous avez aussi des versions non jetables que vous pouvez laver et réutiliser autant de fois que vous voulez. Au bout d'un moment, ça va s'utiliser quand même. Ça va être un peu usé. Franchement les lingettes, moi je suis Yanclé. Moi aussi. Et la version réutilisable, je suis Yanclé aussi. C'était du tout bon. Les choses sérieuses commencent. Pour l'instant, on a utilisé uniquement des produits du quotidien que tout le monde peut avoir chez soi. Mais là, je t'ai réservé un petit produit professionnel. La marque WD40 qui fait un produit pour nettoyer les surfaces de contact. C'est quoi ça ? Je connais bien non plus. Je n'ai jamais utilisé ça. Mais c'est censé être pour les ordinateurs et pour nettoyer vraiment la poussière résiduelle et qui te nace, quoi, tu vois. T'as un manuel pour ça ? On ferait mieux quand même d'aller voir comment ça fonctionne. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la bouteille. Mais je sais que sur le site, ils en disent plus. J'ai trouvé le manuel. Et selon les instructions, ils disent, et là c'est une incohérence, d'utiliser un aspirateur. Alors qu'on a très bien dit de ne pas le faire dès le départ. Parce qu'avec l'électricité statique, ça peut vraiment causer des dommages à votre PC. C'est un peu dommage de la part d'une marque comme WD40 parce qu'ils font des bons produits. D'ailleurs, on va le tester toute suite. Mais voilà, leur manuel sur le site, je pense que ça a été écrit par un stagiaire. On va utiliser celui-là parce qu'il y a encore de la poussière. Et ils disent dans le manuel que ça dissout la poussière. Donc j'aimerais tester justement la théorie de ça. Je pense que tu peux le faire là. On a juste frotté un coup. Donc on voit là où il y a la poussière. Là, il n'y en a pas. Vas-y. Ok. Donc c'est une sorte de liquide. Normalement, ça sent un peu l'alcool. Donc à mon avis, c'est une solution à base d'alcool qui va se dissiper assez vite. Ça sent le désinfectant comme ça. Et l'alcool ne conduit pas à l'électricité. Il faut le savoir, tant qu'il n'y a pas d'eau dedans en tout cas. Tant qu'il est à 100%. On essaye un peu plus sur une surface plus grande. Toute logique, avec la dose que tu as mis, ça a dû dissoudre toute cette poussière. Maintenant, est-ce que ça marche réellement ? Il faudrait laisser sécher. Il dit ce qu'il faut laisser un peu sécher. Il y a aussi marqué séchage rapide. Donc, a few moments later. Mais écoute, ici, on avait fait une trace de doigts qui avait enlevé toutes les poussières. Et à côté, on voit quand même qu'il y a encore du résidu. Donc, ce n'est pas concréant. Je suppose que si tu frottes, ça va enlever tout. Je pense que ça aide. Des fois, vous avez des poussières qui ont durci, qui vont coller au métal. Et ça, c'est très dur à enlever. Et je pense que là, le WD40 pourrait aider. Ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas super cher non plus. C'est 9,69 €. C'est un peu plus cher qu'une bonbonne à air comprimé. C'est aussi un peu plus petit. Et franchement, ça peut être utile dans certains endroits très tenaces. Pourquoi pas ? Et aussi des endroits qui sont trop compacts. Là où tu ne peux pas aller avec une lingette comme ça et frotter dans des connecteurs, par exemple. On a un connecteur où on ne pourrait pas aller avec une brosse. Ah oui. Ah là. Il est généreux. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne bien. Bon. Du coup, le WD40, ça marche très bien certainement. Si vous voulez nettoyer de l'électronique délicate dans des petits recoins. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions comme par exemple de l'alcool. Ah bah peut-être. Non, pas cet alcool-là. Pourquoi pas ? Celui-là. Ah, vodka ! Ça, ça marche bien. Blague à part, vous pouvez utiliser de l'alcool pour nettoyer des surfaces qui sont sales ou qui ont par exemple des poussières incrustées. Et vous pourriez utiliser en quelque sorte de l'alcool comme ça aussi. Ça marche vu qu'il y a principalement de l'alcool dedans. Après, je recommanderais quand même plutôt l'alcool pratiquement pur. Par contre, faites très attention. Si ce n'est pas de l'alcool à 100% et qu'il y a un petit peu d'eau ou d'autres choses, il faudra vraiment être sûr qu'il a bien séché avant d'allumer le PC. On a vu pour les ordinateurs fixes. Maintenant, pour les ordinateurs portables, c'est assez similaire. Vous pouvez enlever le capot de l'ordinateur pour mieux souffler. Par exemple, aussi maintenir le ventilateur. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer si on ne peut pas enlever le capot ? On souffle sur les côtés. Parfois, si vous avez un tournevis très fin, vous pouvez tenir le ventilateur à travers la grille. Mais bon, ce n'est pas toujours évident et il faut éviter d'abîmer vos PC portables. Mais voilà, simplement soufflez sur les grilles d'aération que vous voyez. Oui, toutes les grilles. Ça, c'est les grilles de sortie. Donc, ça va certainement envoyer pas mal de poussière. On peut un peu tester. Vas-y. Est-ce que nettoyer votre PC, c'est écologique ? Nettoyer la poussière permet de réduire l'accumulation de chaleur. Un PC qui chauffe moins, c'est un PC qui dure plus longtemps. C'est donc écologique de régulièrement nettoyer votre PC. Maintenant, est-ce que ça aide la consommation électrique ? En réalité, non. La chauffe vient surtout d'un manque de dissipation de chaleur, pas d'une consommation électrique qui aurait augmenté. Si votre PC chauffe de trop, il va même réduire sa consommation parce qu'il va essayer de réduire sa chaleur. Donc, des fois, ça pourrait être écologique de ne pas nettoyer son PC. Maintenant, évidemment, un PC qui dure plus longtemps est plus intéressant. Fabriquer un PC, ça requiert beaucoup de matériaux, des minéraux rares, beaucoup aussi même de plastique qui sont fabriqués. Donc, ça utilise du pétrole. Si vous pouvez garder votre PC plus longtemps, ce sera réellement plus écologique. Et aussi, n'oubliez pas de débrancher votre PC quand vous ne l'utilisez pas. Ça aussi, c'est écologique. Bon, on a vu des vieux PC. Mais qu'est-ce que ça donne avec un PC moderne ? Quel malheur. Alors déjà, il y a pas mal de problèmes avec ce PC. Il n'y a rien qui va en fait. Non, rien du tout. Si vous regardez, les ventilateurs à l'avant aspirent l'air à l'intérieur et le rejettent par l'avant. Ce qui n'est pas recommandé avec un PC. On va dire que ce n'est pas commun, mais ce serait logique si alors au moins à l'arrière ou sur le dessus, à ce moment-là, les ventilateurs aspiraient l'air. En parlant du dessus, justement, comme l'air se fait forcément expulser des deux côtés, tout l'air rentre par là. Et là, on a de la poussière. Mais je pense que là, il y a un dixième du châle. Ah oui, et regarde à l'arrière. À l'arrière, c'est encore pire. Comme il n'y a pas d'entrée d'air, l'air rentre par où elle peut rentrer, même par ici. C'est incroyable. Et donc, c'est rentré par là. Ça, c'est un truc qu'on ne verra jamais. Normalement, les ventilateurs à l'avant soufflent et donc là, l'air sort. Mais ça permet de bien illustrer l'intérêt aussi des filtres. Le dessus est filtré et on voit que ça a capturé le gros des poils d'un chat. C'est vrai, parce qu'on voit qu'à l'intérieur, en fait, le PC n'est pas si sale que ça. C'est vraiment sur les parties extérieures où la poussière est restée bloquée. Bon, on le souffle ? Ah celui-là, on va l'aspirer comme on ne l'a jamais aspiré. Voilà, le PC est bien mieux comme ça et nos petites astuces ont vraiment bien fonctionné. On pourrait manger dessus. Quand même pas. Maintenant, si vous voulez empêcher que la poussière revienne, ce que je vous conseille, c'est déjà d'éviter que votre chat se mette sur le PC. Je pense que ça, ça aiderait énormément. Soufflez de temps en temps, essayez de ne pas le mettre sur le sol, parce que là, au sol, vous avez beaucoup plus de poussière. Et quand vous nettoyez votre maison aussi, laissez peut-être la poussière retomber et évitez d'allumer votre PC directement, parce qu'il va aspirer toute cette poussière à cause du ventilateur. Je vais laisser également un boîtier qui possède des filtres anti-poussière, que ce soit sur le dessus, sur l'avant et sur le dessous. Ça aide aussi à éviter d'avoir trop de poussière à l'intérieur. Et c'est aussi beaucoup plus facile à nettoyer, de simplement retirer le filtre anti-poussière au-dessus de la poubelle. Ça va plus vite que d'aspirer tout le PC. Et avec tous ces conseils, normalement, même après un an, votre PC devrait être pas trop poussiéreux. Il suffira juste de le souffler un petit coup. Et si jamais vous avez d'autres conseils dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. On en discutera et puis on va peut-être découvrir des choses. Tant qu'ils sont en bas dans les commentaires, vous pouvez laisser un petit pouce bleu aussi. Et activer la cloche. Et vous abonner. Aurélien, je sais pas toi, mais moi un PC aussi propre, franchement je suis en clé à 100%. Pareil, et je suis totalement en clé aussi de cette souffleuse. Elle marche extrêmement bien. Y'a rien à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les claviers, avec mon collègue Gauthier. Moi je ne serai pas là malheureusement. Tant mieux, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada